Comment vous, vous avez appris la nouvelle ? Alors, une amie m'a téléphonée en me disant qu'il se passait quelque chose de grave à Carcassonne. Après quoi, je me suis rendue à Vannes faire des courses, en écoutant quand même la radio. Et j'ai appris qu'un lieutenant-colonel était gruyèrement blessé. Et sans doute l'instinct, j'ai su que c'était lui. Malgré tout, je suis allée téléphoner à la gendarmerie pour en avoir connaissance. Et ça m'a été confirmé que c'était bien de lui qu'il s'agissait. Ce à quoi je suis rendue sans doute à mon domicile et j'ai pris la route le plus rapidement possible. Malheureusement, on m'arrivait du côté de Bordeaux. J'ai reçu l'appel comme quoi Arnaud nous avait quittés vers 5h30 du matin. Est-ce que son sacrifice vous a étonnée ? Pourquoi ? Disons, sacrifice, je ne sais pas si c'est le mot, mais disons que c'était sa vie, c'était son idéal. Il parlait toujours d'idéal. Et Arnaud ne supportait pas la médiocrité. Il voulait toujours aller encore plus loin, plus vite, plus fort. Et puis c'était sa raison de vivre. Surprise, je l'ai été pour la bonne raison que ça se passait à Carcassonne. Un lieu pour moi paisible. Et puis je ne supposais pas que ça se passerait à ce moment-là. D'autant que par le passé, il y a eu des périodes et des actions bien plus délicates à travers la France et le monde. Et ça ne vous surprend pas qu'il ait eu cette attitude-là ? Mais non, c'est un fonceur. C'est un idéaliste, un fonceur. Et puis lui, c'est de défendre les opprimés. Non, je ne suis pas surprise. Mais il faut dire qu'un peu dans la famille, on est un peu comme ça aussi. On fonce, on ne monte pas sur notre sort. On attaque. Et puis Arnaud était effectivement de cela. Mais depuis tout petit, il jouait avec des petits soldats. Je pense qu'il y a un inconscient familial aussi. Parce que père, grand-père, arrière-grand-père, etc. étaient tous dans l'armée. Et je pense qu'il avait de ça. Mais depuis tout petit, il a toujours joué aux petits soldats. Et puis bon, il était très heureux là-dedans. Mais il voulait toujours monter plus haut, plus haut, plus haut. Encore faire des études et encore et encore. Et connaître. Et puis tout en ayant cette façon d'être avec les autres, des cousinades du monde. Pas quand même que le travail. Il aimait beaucoup la famille. Il aimait la vie malgré tout. Ce n'était pas du tout aller se sacrifier. Non, non, non. S'il l'a fait, c'est parce que les conditions le permettaient. Il a vu quelqu'un qui mettait des personnes en danger. Et forcément, c'était évident qu'il allait agir. Voilà. C'est Arnaud. C'est dans sa nature. C'est Arnaud. Voilà. Ainsi résumé, c'est Arnaud. Quel homme était-il ? Un homme attachant. Très dynamique. Super. Toujours aimer de faire des choses. Il était toujours partant pour tout. On faisait toujours plein de choses. Il aime tout. Il aime un peu comme nous. Parce qu'il aime aussi bien la montagne, la mer, la marge, la forêt. Il aime beaucoup la forêt aussi. Et la montagne. Enfin, qu'importe. Il aime la vie, comme je disais tout à l'heure. Et très tourné vers les autres. Absolument. Absolument. Et la famille aussi. La famille de la gendarmerie peut-être. Mais la famille familiale propre. Très entourée. Et en même temps, très reconnue par toute la famille. Effectivement. Quel était son engagement ? Comment vivait-il son engagement pour la gendarmerie ? Oh, bah, depuis toujours. Je me souviens, il y a 15 ans, il me disait... Parce que je lui disais, Arnaud, il faudrait peut-être que tu penses à ta vie. Tout ça. Maman, ma vie, c'est la patrie d'abord, la famille après. Effectivement, comme résumé Damien. C'était ça. Voilà. C'était sa vie. Tout simplement. Et c'était une vocation depuis l'enfance ? Absolument. Ah oui. Si un jour j'amenais une voiture à la place d'un petit soldat, c'était la colère. Non, non, ça c'est... Franchement, il est né comme ça. Je crois. Il est né pour être gendarme ? Il était militaire. Enfin, militaire gendarme. Mais je veux dire qu'il est né pour ça. Effectivement. Je ne voyais pas faire autre chose. En même temps, il faut dire que dans ce métier, il y a beaucoup de sport. On va au bout de soi-même. Parce qu'il aimait aussi les défis. Donc, il était servi. Et là, malheureusement, il est allé jusqu'au bout du bout, comme disait Damien. Mais on n'est pas étonnés. Et effectivement, pour continuer, sachant qu'il n'aimait pas la médiocrité, on a envie que son geste serve. Que, effectivement, on pourrait aussi dire que quand les gens se font agresser dans le métro, dans les trains, si les gens se mettaient à plusieurs et qu'on cessait d'être dans cette passivité, on s'en sortirait peut-être mieux. Être citoyen aussi, tout simplement. Moi, c'est ce que je fais. Il suffit d'aider les autres autour de soi. Il n'y a pas besoin d'être gendarme non plus pour ça. En tant qu'humain citoyen, on peut très bien agir. Mais lui aimait aider les autres. Oui, aussi. Oui, oui, aussi. Je veux dire, peut-être plus parce que son métier lui permettait d'aller au-delà. Mais bon, je pense que c'est ça aussi. Ce sont des valeurs humaines avant tout. Donc, il y a une proposition d'hommage nationale du président. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous souhaitez ? Moi, je souhaite, mais pas... Je souhaite surtout pour le symbole que ça va apporter. Qu'on n'ait pas décidé en France à se laisser faire. Et que, je veux dire, ça réunisse tout le monde. Et que son geste, effectivement, j'ai envie de dire, qu'il ne soit pas non plus mort pour rien. Que ça nourrisse de choses paisibles, du vivre ensemble, de tout ce que les gens se prennent conscience qu'il y a du danger, mais qu'on ne soit pas des fuyards, qu'on essaie d'affronter aussi les risques qu'on encourt actuellement en France et ailleurs. Comment, vous, vous avez réagi aux hommages spontanés sur Internet devant les gendarmeries ? Je ne regarde pas. Je ne regarde pas tellement. Vous savez, je suis très occupée pour l'intendance et tout ça. Est-ce que c'est touchant de voir qu'il y a des gens qui se tiennent ? Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Je vois avec Damien sur son ordinateur. Bien sûr, c'est très, très, très touchant. On se sent entouré, épaulé, bien sûr, bien sûr. C'est chaleureux. Pourquoi vous avez choisi de répondre à cette interview ? Parce qu'il le mérite. Et je pense que ce n'est que lui faire honneur et reconnaître ce qu'il est et ce qu'il restera dans nos cœurs et ce qui doit être dans le futur et ne pas l'oublier, que son image serve, qu'on ne l'oublie pas et qu'on se serve de ça pour être dans un monde meilleur, tout simplement. C'était un homme de valeur ? Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Chaleureux, dynamique, un homme de valeur. Et puis la France, la patrie, enfin voilà, c'est ça, c'est le blanc rouge. Voilà, tout à fait. Merci. Merci.